La manière de lutter contre l'annuel, c'est d'avoir le sol toujours couvert d'une litière, en sachant que nous, on cultive des annuels. Donc on ne peut pas jouer sur le cessurène pour empêcher la venue des annuels. Puisque nous, ce qu'on veut, c'est des cessurènes bas, avec des torn-over rapides, et éviter d'avoir des matières organiques d'accumulation. Et de temps en temps, parce qu'on est dans des modèles où on veut de la productivité et qu'on n'est pas encore au top, on va minéraliser en mettant un peu d'engrais organique. Donc là, on crée les conditions optimales au niveau de la minéralité pour la venue des annuels. Donc on ne pourra pas jouer sur ça. Autant sur le rumex, sur le chiendent, sur le pissenlit, sur les ronces, sur les arbres. On va pouvoir jouer sur la minéralité et se dire, en fait, il ne faut pas que je fasse monter trop mon cessurène, ou il ne faut pas que je bloque ma matière organique par des pratiques aberrantes, mettre trop de matière organique et avoir des explosions de rumex. Donc là, je vais pouvoir jouer sur ça. Donc le seul moyen qu'on a, pour moi, de lutter contre l'annuel, c'est une litière, mais qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais il ne faut l'enlever, quoi. Il faut qu'elle soit toujours là, quoi. Comme ça, on n'a pas de levée d'annuel. On se rend compte qu'à fait, j'ai un engrais vert, je le laisse monter à fleurs, je le recouche, je remets du foin par-dessus pour le tuer, et du coup, là, l'année prochaine, je ne vais pas mettre de bâches dans le silage, puisque je n'ai plus de pression dévivace, et j'aurai plus que des pressions potentielles d'annuel, mais comme je sais que l'annuel, en fait, ce qui fait que l'annuel lève, c'est l'impact de lumière sur le sol, c'est pour ça que l'annuel lève, en fait. Elle lève parce que les conditions de milieu sont favorables, beaucoup d'azote à l'intérieur du sol, une forte minéralité, une terre mise à nu, et elle lève. Mais en fait, le caractère terre mise à nu, ce qui fait savoir à l'annuel que la terre est mise à nu, c'est la lumière qui touche sa graine. C'est pour ça que le délire du faux semis, je ne sais pas si vous avez déjà fait le faux semis, c'est une perte sans le faire. Tu fais un faux semis, ça relève un peu moins, mais ça relève toujours, et toujours, et toujours. Moi, j'ai des herbes en thermique pour le faux semis. Voilà, tu ne les retombes pas à terre. Si tu les herbes au brûleur, ça passe. Sauf si tu as un sol super vivant, parce que ça aussi, j'y ai cru pendant un moment, parce que ça, c'est des itinéraires classiques que j'ai appris à l'école, en fait. Mais je me suis dit, si j'arrête de retourner la terre, parce que je ne travaille pas le sol, je ne vais plus avoir de mauvaises herbes à un moment donné. Je vais avoir ce qu'on appelait, en agriculture, on disait écumer les sols. Et puis, à un moment donné, j'avais quand même des mauvaises herbes. Ça se baisse à un moment donné, et puis ça repart à un autre moment donné, parce que la lumière arrive sur le sol, et en fait, je suis trop con. En fait, je travaille le sol, puisqu'on ne peut pas avoir de fertilité, de porosité, s'il n'y a pas un travail du sol. Les vers de terre, toutes ces bestioles, elles remontent, elles n'arrêtent pas de remonter des graines. Tu vois, en surface. Elles font le même travail que le rotavator. Alors pas en une heure, mais en des mois, et tout le temps, tout le temps. Donc elles te remontent de la graine en surface, et en remontant de la graine en surface, tu te retrouves avec la problématique des annuels qui ne s'arrêtent jamais, tant qu'il n'y a pas de bâche plastique sur le sol. Et du coup, le moyen de ne pas avoir de mauvaises herbes, c'est qu'il y ait une litière suffisamment épaisse pour occulter le sol. Et alors, à partir du moment où j'ai compris ça, tu vois, parce que ça m'a été soufflé, je ne l'ai pas compris tout seul, parce que ça m'a été soufflé, en fait, j'ai observé partout dans le jardin ce phénomène. À chaque fois que la litière se dégrade, pof, ça explose de petits cotylédones, des dicotes, de la saison. Si c'est la saison du pourpied, c'est du pourpied, si c'est la saison du quenopode, c'est du quenopode, si c'est la saison du moron, c'est du moron. Là, on est quand même dans des pratiques d'itinéraire technique qui demandent un sacré doigté. Donc, on a déjà viré toutes les vivaces, on a recréé une dynamique de sol qui est très fertile, avec beaucoup de nutriments, on gère les annuels. Vous voyez, il y a quand même un paquet d'étapes qu'il ne faut pas sauter. Et puis après, éventuellement, on commence à fantasmer sur le semi à la volée en dérobé machin bidule. Mais c'est toutes les fenêtres qui s'ouvrent à nous. C'est-à-dire que je pense que d'ici quelques années, il y a quelques années, c'était difficile d'imaginer de pouvoir mettre en place un maraîchage sans travailler mécaniquement le sol. Et quand on en parlait entre nous, on disait, oui, mais c'est valable que en milieu tropical, oui, mais que sur des petites surfaces, oui, mais que dans des conditions de marché de niche, oui, mais que, que, que. Et puis qu'on voit éclore de plus en plus des exemples où les mecs arrivent à faire ça et qu'on se rend compte qu'en grande culture, les mecs, ils en sont à plus d'un ou deux millions de terres sans travail du sol. Ils ne sont pas dans les marchés de niche. Ils sont dans les marchés d'assassins. On peut imaginer que dans quelques années, effectivement, on pourra aller à une visite de ferme où le mec, il nous calera en itinéraire avec des belles carottes qui étaient semées à la volée dans un truc où tu dis, mais non, c'est pas possible, t'as pas pu faire de la carotte, là, quoi. Le mec te dit, ben oui, t'as qu'à regarder, je suis à 80 hectares de carottes, donc excuse-moi, mais non seulement je fais de la carotte, mais en plus, elle est très productive, mais en plus, elle est d'une qualité nutritive qui fait exploser le brix, quoi. C'est-à-dire que même dans tous les repères de brix qu'on avait depuis l'ennemi des temps, en fait, on n'était jamais arrivé à des taux de sucre aussi important, quoi. Donc la carotte, elle est là. Le semis est plus difficile que les autres semis parce qu'ils caillent, quoi. Normalement, elle a levé. J'ai semé ma carotte en écartant, donc patiemment, après avoir paillé. J'ai écarté un rond sur toute la longueur, donc ça fait, il y a 5 ou 6 rangs, là, sur toute la longueur. Donc c'est du taf, quoi. 5 ou 6 rangs sur toute la longueur. Moi, comme maintenant, ici, j'ai un sol qui est travaillé, en fait, tout le temps par l'activité biologique, le problème de la structure pour déposer la graine, je ne l'ai pas, ici. J'avais, donc, des tomates sur bâches plastiques. Il y avait une bâche plastique posée sur le sol. Je suis en train de les abandonner, là, les bâches plastiques. Avant, je bossais, maintenant, je commence à arriver à pouvoir m'en séparer, quoi. C'est du moins, je l'espère. Là-bas aussi, c'est des vieux rumex, ça. C'est pas du rumex qui a levé cette année, quoi. C'est du rumex qui est là, qui a au moins levé l'année dernière ou les années avant, quoi. Et du coup, après, quand on observe, au niveau des annuels, il y en a peu, quoi. On a du chien dents, là. On a un peu de... Un peu de... Un peu de mouron. Et on a très peu. Et par contre, on voit les carottes qui commencent à sortir, là. On les voit qui commencent à sortir. Et on se rend compte, quand on observe ça, c'est qu'en fait, les endroits où on a des herbes annuelles, c'est sur le rang, en fait. On en a peu à l'entre-rang, on en a pas, quoi. Et on en a sur le rang, parce qu'en fait, on a dégagé le rang et que la lumière a pu venir, quoi. Et au milieu du rang, en fait, on en a pas parce qu'en fait, la lumière n'a pas pu venir et que certainement, le paillis est plus épais aussi. Et donc, du coup, celles qui avaient levé avant que je pose, elles sont mortes étouffées dessous, quoi. Et donc, maintenant, le grand challenge, c'est d'arriver à déposer la graine d'une manière moins difficile que de la déposer avec, en écartant les rangs, quoi. Ceci dit, je passe moins de temps à écarter le rang et semer la graine que le temps que j'aurais passé à tout désherber cette surface sans outils mécaniques, pour près, sans une bineuse, un truc comme ça, quoi. Donc, de toute façon, je suis quand même gagnant en temps, sur un modèle comme ça, quoi. Donc, je gagne en temps, je gagne en fertilité potentielle parce que j'ai amené une litière et que malgré tout, je continue à nourrir mon sol, à activer ma fermentation et tout le reste. Donc, c'est quand même... Même si je n'ai pas réussi à faire mon semoir l'année prochaine, enfin, au printemps, pour mes semis, je vais faire à peu près 1000 mètres carrés de carottes, quoi. 750 mètres carrés de carottes par an en surface sur mon jardin. 750 mètres carrés, je dois faire, ouais. Je vais quand même faire comme ça, quitte à passer du temps à écarter... J'ai déjà fait ça l'année dernière. Mais là, on parlait du cas de figure. Tu es au printemps, tu veux mettre en place des cultures précoces sur un sol qui n'a pas été travaillé et sur un sol qui est paillé. En fait, effectivement, il va y avoir un facteur limitant, c'est la température. Tu vas pouvoir compenser par la mise en place d'un P17. Tu vas pouvoir utiliser éventuellement des plastiques sombres que tu vas poser sur... Tu vois, tu vas utiliser le plastifiage du sol. Tu poses un plastique sombre noir, posé sur ton sol et ensuite, tu auras ta litière quand même dessous et il va se réchauffer plus vite que si tu n'avais pas la litière. Alors, il y a plusieurs choses qui vont jouer sur le réchauffement du sol. Ça va être l'impact direct du soleil. La texture, on va revenir à la texture. Une texture fine, on va avoir des sols qui restent froids plus longtemps. Tout ce qui est argileux. Une texture grossière, des cailloux, des galets, des machins, des bidules. On va avoir un sol qui réchauffe beaucoup plus vite. La couleur du sol. Le sol, s'il est sombre, donc si tu as une litière sombre, il va y avoir un effet réchauffant sur le sol. La qualité des humus dans le sol va déterminer la reprise des plantes. Donc, on n'aura peut-être pas la chaleur optimale, mais comme on a plutôt des humus microbiennes, pour reparler de ce qu'on parlait, des choses plutôt facilement fermentissibles qu'on aura préparées en amont les années d'avant parce qu'on aura cultivé une fermentation qui permet de promouvoir ce type d'humus. vont faire qu'en fait, au printemps, même à des températures un peu plus basses, ils vont mettre à la disposition des minéraux. Si la matière organique est très archaïque, si la matière organique est plus bloquée, en fait, l'énergie nécessaire à la dissolution de ces humus va être fonction de la température apportée. Ça va être aussi une fraction de température extérieure pour enclencher le feu bactérien qui va permettre... Là, par exemple, j'ai joué pour le froid et pour les risques des blocages des tornevers, des minéraux, j'ai joué sur le fait que j'ai mis une litière constituée de luzerne. Parce que comme on est le printemps, que ces carottes vont arriver au moment du printemps, eh bien, si je me retrouve à avoir toute la concentration de l'énergie va servir à dégrader la litière parce que la litière est dépourvue d'énergie. Du coup, je me suis dit, avec une litière de luzerne, ça va le faire, quoi. Donc, voilà, oui. Donc, c'est le problème de ces techniques. Bon, pour dire les problèmes potentiels qu'il va y avoir, c'est le dépôt de la graine. L'inconvénient, c'est que déposer dans des conditions comme ça, on peut se retrouver avec des zones blanches, des zones sans graines, en fait. Parce que le semoir, quand il avance, il bourre. Et puis, si on a 10 cm comme ça, d'ici, de là, sans carottes, les rendements totales sur la parcelle, eh bien, ils prennent un sacré coup, quoi. Donc, un bon semi réussi, et c'est pour tous les maraîchers pareil, c'est un semi uniforme, à la densité optimale, qui permet d'optimiser les rendements. C'est un des grands outils utilisés par l'agriculture moderne, c'est d'avoir des outils qui sèment à la densité optimale, quoi. On a des semoirs pneumatiques où on met une graine de carotte calibrée, des fois enroubée, pour faire la levée. On les met dans des lits de semences qui ont été fait au cultirato, où il n'y a absolument aucune zone d'asphyxie, avec la minéralité qui va tip-top. Tout ça suivi d'un désherbage chimique qui fait qu'il n'y a aucune mauvaise herbe. Et on se retrouve avec une graine de carotte posée tous les 2 cm. Pour ça que les mecs, ils te font exploser les rendements, quoi. C'est des outils, en fait, qui leur font exploser les rendements. Ce n'est pas la vie, c'est la qualité des outils. La qualité des outils, le jour où on arrivera à les faire pour ça, on aura les mêmes rendements, quoi. C'est pour ça que j'en reviens toujours et je radote. Il faut mettre en lien les connaissances, ne pas avoir peur d'essayer, ne pas avoir peur de l'échec, mettre en place les choses et puis se garantir une sécurité économique à côté sur des modèles qu'on maîtrise, faire des essais à côté, ne pas tout basculer d'un coup, y aller d'une manière très progressive. D'une manière très progressive et savoir qu'on marche sur des oeufs, quoi. Ça peut aller très vite au chaos, quoi. Et après, il nous faut des systèmes à faible endettement. Ça, ça fait partie d'un des outils nécessaires à la recherche. Des outils de production à faible endettement. Il ne faut pas qu'il y ait les deux tiers de son travail qui basculent dans les poches du banquier, quoi. Moi, je peux me permettre de faire ce genre de plan foireux, parce qu'en fait, j'ai zéro endettement. Donc, je n'ai pas besoin de générer beaucoup d'argent pour dégager un revenu. Mais c'est un choix que j'ai fait, un choix conscient. Je préfère avoir plus de confort. Mais bon, je m'adapte facilement. Mais je préfère avoir plus de liberté dans mon travail et pouvoir promouvoir une agriculture à laquelle je crois. Une agriculture qui me permet de lutter contre des choses qui me révoltent. Tu vois, c'est des choix que tu fais à un moment donné, quoi. C'est des choix que tu fais parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans une période de lutte, quoi. Une véritable lutte. Il y a une réalité de lutte qu'on a tendance à niveler en disant, oui, super, tout va bien. La lutte de classe, c'est quelque chose d'aboli. Mon cul, ouais. C'est-à-dire, on est à fond dedans, quoi. Et du coup, ça passe par des efforts à faire qui sont réels, quoi. Et donc, quand on commence à aller vers des pratiques culturelles comme ça, il faut qu'on soit chercheur, producteur, combattant, ingénieux, tu vois, il faut qu'on garde... Commercial. Commercial. Je veux dire, là, t'es en train de décrire un chevalier du Moyen Âge, quoi. Je veux te dire, le mec, il a une cuirasse. T'es dans du Lancelot, quoi. Peut-être que j'en rajoute un peu, mais c'est quand même un peu ce qui se passe sur le terrain quand je vois mes collègues et tout le reste. On est dans des dynamiques qui sont très marginales et qui demandent beaucoup de sacrifices de soi, quoi. Beaucoup d'ingénérités. Et puis après, c'est que le temps... C'est pas trop... C'est pas trop... C'est pas trop... Bon, voilà, moi, je vais débuter. C'est pas trop...